Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je sais ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'avais un petit problème de santé mais ça va mieux maintenant. Merci à vous, à tous ceux qui se sont inquiétés pour moi. Voilà, aujourd'hui nous allons faire des crevettes au curry et au lait de coco. Donc pour cela il nous faudra un kilo de crevettes décortiquées. 400 ml de lait de coco, un verre de thé d'huile de coco, ainsi que deux petits oignons et deux gousses d'ail. Pour l'assaisonnement, il nous faudra deux cuillères à café de sel, quatre cuillères à café de curry, deux cuillères à café de poivre, deux cuillères à café de curcuma. Et voilà, et là on va commencer la recette. Et en accompagnement, j'ai prévu du riz, c'est du riz basmati que je prends toujours moi. Donc là je l'ai mis dans la machine à cuisson, avec le beurre ainsi que du sel et ça va cuire tranquillement. Pour l'instant que je fais la sauce. Alors, pour commencer, on met le verre d'huile de coco. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'huile de coco, ça se vend ou en bouteille, ou en petit récipient en fait. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai moi. Voilà, moi je l'ai acheté en bouteille en verre. Il n'est pas très très cher, ce n'est pas une huile qui coûte très très cher. Mais elle se vend en pot aussi. Une fois que l'huile a bien chauffé, on met notre oignon. Moi je l'ai râpé. Pour ceux qui l'aiment coupé en petits morceaux, moi c'est les enfants, ils n'aiment pas les morceaux du tout. Voilà, je le râpe. Ainsi que mes petits aïs, râpés aussi. Pour écrasés, c'est pareil. Une fois que les oignons ont pris un peu de, pas de couleur, mais ils ont blanchi. Et que ça se crémit, on rajoute les crevettes décortiquées. Et on laisse prendre tout l'huilement. Et comme c'est des crevettes rouges, la sauce va prendre la couleur des crevettes. Une fois que les crevettes se sent un peu ouvertes, enfin on voit que c'est cuit, vous voyez, c'est ouvert, les boules de la crevette. On rajoute tout ce qui est épice. Je peux vous dire que ça sent très très bon. Et là, on va rajouter notre crevette de coco. C'est une recette qui se fait très rapide en fait. Donc une gorge, je pense que c'est la cuisson de rouges. Et on rajoute le rouges de coco. Et on mélange bien, jusqu'à ce que le lait de coco sera mouillé. Et il ne reste pas en fait, en bon quoi. Comme à l'auvée. Avec la chaleur, il fond. Et on laisse cuire tout doucement. Et voilà, notre assiette est faite. Elle est prête. J'espère que vous aurez bien apprécié cette recette. Et bon appétit à tous et à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501